Monique relative au fait que nous sommes tous des accidentés virtuels de la route. Sous la poussée d'une montée d'adrénaline, les analyses faites après une série d'accidents macabres désignent tous les transporteurs et chauffeurs comme les uniques responsables. Ils sont, comme qui dirait, des démons enragés, descendus de l'enfer pour installer le chaos sur nos routes. Mais avec beaucoup de sérénité, de recul, mais aussi de profondeur dans l'analyse et l'observation des faits, ne faudrait-il pas se demander si les véritables démons ne sont pas ceux qui délivrent les permis de conduire à la volée les services de contrôle routier qui n'ont très souvent de contrôle que les pourboires et au-dessous de tables qui reçoivent à l'ombre des arbres, dans la pénombre, loin des regards indiscrets. Quand on laisse circuler des véhicules qui sont témoins de la fin de la guerre d'Indochine, véhicules dont les usines de fabrication ont fermé boutique depuis Matizalem, quand l'autorité et même les citoyens acceptent que l'on vende publiquement des pièces de rechange de louquets pour faire bonne affaire et économiser par conséquent des sous au détriment de la prévention sécuritaire, quand, par endroits, nos routes, malgré des efforts louables, ressemblent aux pistes du Far West américain du XIXe siècle, il est alors très mal aisé de ne désigner que les pauvres chauffeurs, apprentis et transporteurs coupables, il est vrai, de ne sentir le monde avancer technologiquement et d'être préoccupé uniquement par la recherche effrénée de gains. Mais sont-ils les seuls dans ce Sénégal où la défaite de la pensée est devenue comme une identité ? Arrêtons par conséquent de verser des larmes de cocodil. Nous sommes en vérité tous des accidentés de la route virtuelle au vu de la structuration de notre tissu routier. On ne tire pas nullement alors sur une ambulance, surtout quand celle-ci est conduite par des concitoyens, citoyens d'honneur, adeptes d'une pensée doctrinale archaïque qui ramène tout au diable, ces mauvais esprits qui ont toujours bon dos. Osons le dire, les sacrifices et autres prières viendront après une réelle présence, une prise de conscience collective, une éducation citoyenne dynamique ayant prise sur le réel. Jamais, jamais avant. Les pays où les prières et sacrifices semblent efficaces sont ceux-là où les routes sont bien faites, les véhicules en totale conformité avec les lois et règlements, les agents de sécurité vertueux et rigoureux, transporteurs et chauffeurs humanistes conscients des hautes responsabilités qui pèsent sur leurs épaules. Suivons cette voie, elle est la seule salutaire.